Le niveau de la Seine a atteint cet après-midi 6,16 m à Mont-la-Jolie. Pour anticiper les conséquences de l'accrue, la ville applique son plan de sauvegarde, avec notamment la fermeture de certains axes, dont la ceinture verte. Le maire de Mont-la-Jolie, Raphaël Cogné, s'est rendu sur les quais de Seine pour prendre la mesure de la situation. Les mesures qu'on a déjà prises, c'est-à-dire qu'on a déjà fermé un certain nombre de promenades, on a fermé les quais des Cordeliers, on a fermé toute la promenade le long des bords de Seine. On attend un pic de cru à 6,60 m demain, en fin d'après-midi, début de soirée. Pour rappel, en 2016, la Seine à son maximum était montée à 6,34 m. Donc on applique un certain nombre de procédures en lien avec les services de la préfecture et les pompiers. Alors monsieur le maire, nous sommes sur les îles qui sont en partie fermées au public. Oui, elles sont fermées au public parce que comme vous pouvez le constater, l'eau continue à monter. Alors on a pris un certain nombre de précautions pour les animaux de l'affaire pédagogique, qu'on a déplacées. On continue à être vigilants. J'invite évidemment tout le monde à la prudence. Là où il y a des barrières, ne les franchissez pas. Pour suivre l'évolution de la situation, restez connectés sur la page Facebook de la ville.